Lorsque je m'installe à la balle, j'ai un certain espace entre le bout du club et le reste de mon corps. Mon but est de sentir que lorsque je redescends à travers la balle, est de sentir que j'ai encore cet espace-là ici. Je ne veux pas, par exemple, arriver à l'impact avec des bras complètement pris sur moi comme ça, où je n'ai plus du tout d'espace pour travailler avec ces bras-là. Et plus je garde cet espace-là ici, plus c'est facile pour moi d'aller chercher à la fois un bon contact, mais aussi d'aller chercher beaucoup plus de constance. Plus vous arrivez à l'impact et que vous êtes pris un peu comme ça ici, plus à l'impact ce qui va se produire, c'est que les mains vont devoir travailler beaucoup plus fort, le corps va se relever, ça va être extrêmement difficile d'aller chercher à la fois les contacts, mais aussi les bonnes trajectoires. Ce qui amène cette problématique-là souvent à perdre l'espace, c'est le fait que lorsqu'on redescend à travers la balle, on ne voit pas nécessairement le transfert de poids correctement, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les jambes correctement lorsqu'on redescend. Si je fais ma montée comme ça, j'arrive au sommet de mon swing, mon poids présentement est sur ma jambe arrière, donc sur ma jambe droite. Lorsque je redescends, moi ce que je veux sentir, c'est de m'assurer de sentir comme si je prenais ma boucle de ceinture et mon but est de sentir que le corps vient se tourner vers l'avant, comme ça ici, en m'appuyant légèrement sur ma jambe avant. Donc, je vais simplement sentir, lorsque je redescends, je prends mon poids ici, je laisse tourner ma boucle de ceinture, en sentant qu'en même temps que je la tourne, que je m'appuie légèrement sur ma jambe gauche. Donc, mon transfert de poids ressemble un peu à ça ici. C'est un peu ça que je veux sentir. Très souvent, quand vous avez des problématiques justement où vous perdez cet espace-là à l'impact au niveau de vos bras, c'est que vous prenez la jambe droite pour pousser vers l'avant. Si je m'installe, je fais la même chose, donc je vais vers l'arrière comme ça ici, et que là, j'ai la sensation que je prends cette jambe-là et que je la pousse vers l'avant. Très souvent, on va voir ça comme si on essayait de pousser vers l'avant. Ce qui va se produire, c'est que vous allez voir tout de suite la différence au niveau de l'impact. Vous voyez, quand j'essaie de pousser vers l'avant au lieu de tourner vers l'avant, vous voyez que les bras ne travaillent pas du tout de la même façon, les épaules non plus. Vous voyez, quand je pousse vers l'avant comme ça ici, à quel point le corps se relève, mais à quel point aussi les bras viennent se prendre sur moi. Je vous le montre dans cet angle-là. Je vais vers l'arrière, je prends le poids qui est ici, et si j'ai l'impression que je pousse vers l'avant, ce que ça fait, ça amène ma hanche à s'en aller vraiment vers l'avant comme ça ici, et ça amène tout le corps à être un peu pris comme ça. Au lieu de sentir la poussée, imaginez-vous que votre but est de sentir une rotation avec un léger appui sur votre jambe avant. C'est vraiment une question de rotation, pas de poussée vers l'avant si vous avez ces problématiques-là. Donc, je m'installe à la balle, je tourne comme ça ici, et moi, mon but à partir d'ici, c'est de sentir que je prends cette boucle de ceinture-là, je la laisse tourner vers l'avant, qui fait que mes mains, mes bras ici, viennent justement créer cet espace-là. Plus je sens ça ici, donc ma boucle de ceinture tourne légèrement sur ma jambe avant, plus mes bras sont capables de redescendre exactement dans le même angle qu'au départ, donc plus c'est facile, moins le corps va devoir se relever. Si je vous montre la différence encore une fois, je tourne vers l'arrière comme ça ici, si au lieu de sentir que je tourne comme ça ici avec ma boucle de ceinture vers l'avant, vous voyez mes bras sont corrects ici, si au lieu de ça, je pousse sur cette jambe-là, bien c'est ce qui va se produire ici. Et quand vous arrivez dans cette situation-là, oubliez ça, ça va être extrêmement difficile d'aller chercher de bons contacts. Donc la première chose, assurez-vous à la descente de sentir la rotation de votre boucle de ceinture sur votre jambe avant, et vous allez voir que vos bras vont revenir exactement dans le même espace qu'au départ. Deuxième point super important pour ça, pour sentir qu'on garde l'espace à l'impact, c'est au niveau de notre pied arrière. Lorsque vous allez redescendre à travers la balle, imaginez-vous que vous faites tourner votre boucle de ceinture légèrement en vous appuyant sur votre jambe avant, mais imaginez-vous que vous le faites avec votre pied arrière qui reste au sol beaucoup plus longtemps que ce que vous êtes habitué. Plus vous levez ce pied-là rapidement, donc plus vous faites ça comme ça ici, plus le corps doit se relever, plus vos bras vont se prendre sur vous, et donc moins vous allez garder cet espace-là devant vous au niveau de vos bras. Donc prenez le premier point qu'on a vu tout à l'heure, la boucle de ceinture. Vous imaginez que votre but est de faire tourner cette boucle de ceinture-là en vous appuyant légèrement sur votre jambe avant, mais quand vous allez faire ça aussi, imaginez-vous que votre pied droit reste au sol un peu plus longtemps, et plus vous allez laisser ce pied-là au sol longtemps, plus l'espace va rester grand au niveau de vos bras, et donc moins vous allez arriver pris à l'impact. Vous n'avez pas nécessairement besoin de sentir que vous gardez votre pied droit à l'extrême au sol, c'est-à-dire que lorsque vous passez à travers la balle, ce pied-là va se tourner, ça assurez-vous que celui-ci va tourner. Ce qu'on veut simplement prendre comme sensation avec ça, c'est de le garder au sol un peu plus longtemps. Même si à l'impact, le pied droit n'est pas complètement au sol, ce n'est pas grave, mais vous voulez se sentir au sol un peu plus longtemps, surtout lors de votre transition, c'est-à-dire dès que vous démarrez la descente, vous ne voulez jamais sentir ça tout de suite, c'est là que vous allez vous prendre complètement. Je vous le fais dans cet angle-là, je tourne vers l'arrière, lorsque je redescends, je vais m'assurer de garder mon pied droit au sol un peu plus longtemps, mais ce n'est pas parce que ce pied-là reste au sol un peu plus longtemps que je laisse le poids sur cette jambe-là. Donc, je veux quand même sentir, même principe que tout à l'heure, je prends cette boucle de ceinture-là, je la fais tourner vers l'avant en m'appuyant légèrement sur ma jambe avant, mais ce pied-là reste au sol un peu plus longtemps et c'est exactement ce qui fait que je suis capable de créer ici de l'espace au niveau de mes bras, au lieu de sentir ça ici. C'est parti. Sous-titrage ST' 501